Comment allez-vous la Guadeloupe aujourd'hui? Il fait beau, nous sommes ensemble pour passer un magnifique moment. Alors, bienvenue aux personnes qui nous découvrent. Et oui, ça fait un moment que nous sommes là, mais il y a des personnes qui n'avaient pas encore pu, pardon, regarder nos émissions. Ça y est, c'est le bug de la journée, ne vous inquiétez pas. Et je tenais à vous dire merci, merci à ceux qui nous écrivent, merci à ceux qui vont sur ma page personnelle pour nous écrire. Et restez-y, continuez à aller sur ma page personnelle sur Facebook, vous verrez les informations circulent. Les informations ne restent pas que pour moi. Alors, d'ores et déjà, vous aurez à voir tous les invités, la photo de tous ceux et toutes celles qui sont passés à cette émission, mais aussi, ou les joindre, ou les contacter si vous en avez envie. Gardez vos gestes barrières, continuez à prendre vos précautions. Nous sortons du confinement qui était jusqu'à 19h, nous entrons dans un confinement qui sera jusqu'à 22h, je crois, ou 23h. Alors, faisons attention, partez tôt, ne courez pas, suez les gouttes, faites attention, prudence. Là maintenant, avec mon invité, nous allons vous parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Moi, je vais vous en parler et lui, il vous parlera de sa candidature, de la candidature de cette tête de liste qui est M. Michel Auréen Adélaïde, dont il fait partie. Et nous saurons pourquoi et comment pour qu'il y ait un et un et un décider d'être candidat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quatre têtes de liste ? En trois ans, il y a eu quatre présidents à la Chambre des métiers. Bon, on sait que ça n'allait pas trop bien. Mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ça va être lui qui vous dira le bien fondé de leur candidature. Alors, les compétences d'une Chambre des métiers, pour ceux qui n'ont pas fait que moi, qui n'ont pas été cherchés, eh bien, sachez que la Chambre des métiers de l'artisanat est là pour défendre les intérêts des artisans, d'agir pour que la place des artisans soit reconnue, accompagner les entreprises artisanales, former les artisans de demain. La Chambre des métiers est représentée par des élus, des présidents qui sont là pour les défendre, pour défendre leur intérêt. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une élection qui se prépare. Ça s'est parti depuis le 1er octobre et ça s'étend jusqu'au 14 octobre. Alors, ces personnes auront pour mission la participation à la défendance définition des orientations stratégiques de la Chambre. Alors, ils votent le budget primitif, rectificatif et des comptes. Les présidents, les élus, sont les représentants, les représentants, mais les représentants, pas les représentants, les représentants auprès des instances, régions et départementales et sont les interlocuteurs privilégiés par tous les artisans du département. Alors, vous êtes nombreux à être artisans. Beaucoup sont affiliés, beaucoup font appel à la Chambre des métiers, mais il y a encore beaucoup plus qui ne font pas appel, qui ne vont pas vers la Chambre des métiers. J'en ai parlé à quelques personnes et il y a quasi moins, non, 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 moi, ma mère, vous êtes messieurs parce que là, il m'a dit un bitin, il y a quoi point 10 ans, 10 ans, 3 ans, il va y répondre vous, moi, ma mère, il m'a dit un moins fait, l'est sa belle, l'est sa belle, l'est pas belle aussi, encore après. Non, vous avez des représentants. Donc, si les représentants que vous aviez ne vous donnent pas satisfaction, eh bien, voilà l'occasion d'en changer. Eh bien, oui, eh bien, attends, il peut avoir satisfaction où il y a un salon après le confinement, il y a un bon pétrole, il ne peut pas se consacrer à ce qu'il y a, il y a une entreprise qui a fait bâtiment, qui a fait pas bâtiment, électricien, plomberie, il n'y a pas aidé, il y a un tas d'illustres, dossier, il y a un tas d'oeuvres, mais AX, Y, Z, pas de réponse. C'est le temps de changer, désolé, mais moi-même, il y a une entreprise qui a rentré dans le cadre des artisans. Eh bien, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, parce que c'est le temps long. Il y a une jeune femme qui a monté une boutique en ligne en 2019, ce n'est que maintenant que sa boutique commence à voir le jour. Et quand je dis voir le jour, vous mettez un professionnel même par un jeune qui est étudiant, sur sa page, le jeune te dit, ah, mais ce n'est pas un site, ça, ce n'est pas un site, ça. Donc, il n'y a pas à prendre de temps. Alors, si Zoka Elu, Desmoun, qui n'y a pas à prendre de temps, basote, eh bien, c'est le temps d'en changer. Alors, voilà, aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que vous connaissez déjà qui est M. Patrick Mangot, qui fait partie de la liste de M. Aurélien Michel Adélaïde et leur liste s'appelle la liste solidaire. Alors, je vais voir avec lui tout de suite pourquoi la liste solidaire. M. Mangot, ça va ? Ça va, ça va très bien. Alors, pourquoi la liste solidaire ? Avant de parler de la liste solidaire, je dirais que les artisans, aujourd'hui, ils ont l'opportunité de changer leur destin. Effectivement, en votant pour la liste, l'artisanat solidaire. Pourquoi l'artisanat solidaire ? Parce qu'aujourd'hui, si les artisans, ils doivent bien comprendre surtout qu'ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir vraiment changer les choses et développer leur entreprise, ils peuvent compter pratiquement que sur eux. D'accord ? Donc, nous nous sommes rendus compte surtout que nous avons un gros problème au niveau de la pérennisation du savoir-faire. Les entreprises, aujourd'hui, sont en train de fermer leurs portes. Ils sont fatigués, ils sont épuisés parce qu'ils sont toujours les mêmes à être au guidon de leur entreprise. Les yeux sont dans les guidons. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'apprenti qui leur permet d'avoir la transmission de leur savoir et pour, une fois arrivée à la retraite, que l'entreprise puisse être pérenne et continuer à fonctionner. Donc, aujourd'hui, il est important que nous reprenions la chambre des métiers pour pouvoir le remettre à la disposition des artisans. Oui, parce que ça leur appartient. C'est une chambre qui est là pour défendre leur intérêt. Oui, mais il faut savoir qu'il y a une véritable souffrance. C'est un constat. Alors que nous avons un savoir-faire. Lorsqu'on voit tous les bâtiments qui se construisent en Guadeloupe, ce sont les artisans de Guadeloupe qui le font. Malheureusement, ils ne sont pas organisés pour pouvoir prendre les marchés et devaient être accompagnés. La chambre devait faire ce travail, venir vers les artisans. D'accord ? Et c'est vrai, il y a le communiqué qui est lancé. Mais l'artisan qui est toujours dans son atelier, comment vous voulez qu'il se déplace, qu'il aille vers la chambre ? La majorité des artisans qui connaissent la chambre, c'était juste pour leur immatriculation, leur numérique de cirètes. Et puis, ils n'ont plus eu à aller à la chambre. Ils ne savent même pas ce qui se passe à la chambre. Et la chambre a été créée pour les accompagner. Nous, artisanat solidaire, nous allons venir vers l'artisan. Nous le faisons déjà alors que nous ne sommes pas élus. Nous avons compris qu'il est important de créer un réseau d'entreprises. D'accord ? Et bien sûr, même si, en dehors de la chambre, mais ce n'est pas même si, mais en dehors de la chambre, nous allons créer un groupement, créer des opés, des organisations professionnelles par rapport aux différentes filières qui existent. nous avons des filières d'avenir, je suis désolé, mais il faut être organisé et c'est possible. Nous sommes capables aujourd'hui d'accompagner des entreprises qui ont des grandes difficultés, des petites, parce que les très petites entreprises sont délaissées. C'est sûr. On parle souvent d'entreprises, mais des entreprises qui ont pignon sur rue. Oui, oui, oui. D'accord ? La chambre des métiers a tendance à aller vers ces entreprises-là. OK ? Mais accompagner les très petites entreprises qui sont en nom numérique très supérieur et en très grande difficulté, on est capable de les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à développer leur entreprise. Et ça, on ne le sait pas parce qu'il y a une communication qui ne passe pas ? La communication ne passe pas et puis la chambre des métiers comme toutes certaines pas mal d'institutions, c'est une question de copinage. Lorsqu'il y a des aides qu'on met à leur disposition, c'est déjà les amis, c'est déjà... C'est toujours les mêmes qui reçoivent les aides. Et les autres, comme moi par exemple, ces dossiers en eau qui ont été traînés. C'est vrai qu'il faut le dire. Il y a des moments comme cela où on a envie de se dire « Mais pourquoi ça marche pour X et ça ne marche pas pour moi ? » Et nous sommes tous concernés par cette chambre des métiers. Tout à fait. La chambre des métiers est faite pour les artisans de tout mort. Nous, sur notre liste, c'est vrai qu'on a une majorité de personnes qui sont dans le bâtiment et qui vont présenter le bâtiment et qui vont défendre tous les artisans. Déjà, uniquement dans le bâtiment, quelqu'un tel que moi qui construit des maisons, dans la construction d'une maison, je n'ai pas cessé de le dire, j'ai plusieurs filières, plusieurs corps d'hométiers qui vont travailler avec moi, ensemble. Et qui travaillent déjà avec vous parce que ce n'est pas d'hier que vous êtes dans votre profession. Vous avez l'occasion d'employer des gens, des plombiers, électriciens, les petites mains, les grandes mains pour finaliser vos projets. Tout à fait. Lorsqu'on construit une maison, on a besoin du maçon, du charpentier, du menuisier, du peintre, du carreleur, du plombier. Et vous construisez des maisons en bois ? Enfin, moitié, mixte ? Je construis des maisons, surtout, je privilégie des maisons en bois parce que je suis spécialiste du bois. Mais je construis toutes les maisons. D'accord. Mais en tout cas, ce sont des projets que vous développez avec les artisans guadeloupéens ? Avec les artisans guadeloupéens. Avec, on a tendance à aussi sectoriser, c'est-à-dire, quand on a des artisans qui se trouvent, par exemple, moi je suis sur la Côte-Soulevant, donc il y a une proximité, donc ces gens-là, on travaille plus souvent avec eux. Mais on travaille avec tous les artisans de la Guadeloupe à fonction du marché. Voilà. Donc, cette chambre des métiers, les artisans reçoivent des bulletins de vote, c'est ça ? Oui. Nous recevons les bulletins de vote, mais moi, je n'ai rien reçu. Ben oui, il paraît-il qu'il y a plus de 2000 artisans qui n'ont rien encore reçu. Encore faut-il le faire. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, il faut revenir vers la préfecture pour pouvoir... Mais je vous ai dit, les artisans, ils sont déjà très préoccupés par leurs problématiques parce que leurs entreprises sont à l'agonie, ils ne sont même pas en mode de survie, ils sont vraiment à l'agonie, donc ils se soucient plutôt de ça que d'aller faire des recherches, des démarches et tout pour pouvoir récupérer un appareil de vote. Donc, à savoir où sont passés ces appareils de vote, s'ils sont en retard, bon, la venue nous le dira, mais pour l'instant... Pour l'instant, il n'y aura pas grand monde qui iront voter. Alors, si peu de gens qui auront cet appareil de vote et qui iront voter, choisissez bien. faites le bon choix de manière à ce que vous puissiez voter pour ceux qui parlent solidarité, qui parlent Guadeloupe, qui parlent un langage que vous comprenez et qui n'iront pas faire de tout et de détour. Je le dirai pour vous aussi si vous êtes candidat et que vous êtes candidat comme cela, un candidat solidaire. Je le dirai pour XY qui aura un langage que je comprendrai, un langage qui me parlerait mieux. Pour le moment, j'entends, j'entends, mais je vous dis simplement, le mot solidaire seulement, moi, en tant que artiste, ça m'attire. Le mot solidaire m'attire. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, on a tellement tout vu, on a tellement tout entendu. Ça fait 31 ans que je suis chef d'entreprise et j'ai l'autre petite partie de cette entreprise qui rentre dans le cadre de l'artisanat. Eh bien, moi, je peux parler pour moi. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, Bibi, Pocogin, Trappé, Ponc, Alteni, Ednissip, Vansioni, Accompagnement, dépend de Moun. Alors, s'il faut que chaque fois nous garder Moun, pour faire les mêmes choses, moi, je dis stop. Moi, personnellement, je dis stop. En tout cas, je vous laisse le numéro de M. Mango. Alors, dites-vous le numéro. 06 90 95 95 35 37. Et là, absolument, il faut vraiment prendre conscience que la seule alternative que nous avons aujourd'hui, c'est de voter pour la liste Artisanat Solidaire. Nous avons l'expérience, nous sommes sur le terrain, Moi, personnellement, depuis 87, j'existe, je connais les problématiques du bâtiment. D'accord ? Nous le connaissons tous. L'équipe Artisanat Solidaire, c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui ont compris que c'est ensemble que nous allons vraiment pouvoir arriver et nous développer et développer notre entreprise. C'est sûr. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons relevé votre numéro de téléphone que nous donnons à ceux et à celles qui nous entendront, qui nous écouteront. Si vous avez envie d'en savoir davantage pour cette liste conduite par M. Adélaïde Michel-Aurélien avec toute une liste de personnes, est-ce qu'on peut lire rapidement les prénoms et les noms de ces personnes-là ? Oui. Donc, on a bien sûr à la tête de liste M. Adélaïde Michel, vous avez Mango Patrick, moi-même, vous avez Adélaïde Jocelyne, Mango Alain, M. Bréterjul, M. Cornéli Jacques, M. Aubertin Harry, Fayton, M. Kati, Aldini Myriam, Chérias Claude, Rizmond Eddy, Tibus Henri, Pernel Marie-Claude, Pécatus Rosy, Faro Ruidi, Drimon Claude, Surville Barland, Trèfle Micheline, Berchelle Kati, Agape Toussine, Ibad Serge, Macaïa Oukorine, Lucol Bernard, Samson Henri, Labeka Henri, Aldolf Berthe, Palmis Mario, Biary Alex, Paul Joseph, Dan B. Didi Henri, Boucher David, Nubial George, Belter Fanélia, Gonzales Obertin. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont engagés. Et vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à être dans des magouilles. Oui. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ardoise. Ils n'ont pas, mais ils ont vraiment compris qu'il faut s'organiser ensemble pour pouvoir créer un développement économique. D'accord ? Et surtout, lorsqu'on a eu plusieurs réunions où on s'expliquait, où je leur expliquais qu'il est indispensable qu'aujourd'hui, que nous ayons une économie circulaire endogène et durable et que nous avons les techniciens pour eux. Nous avons les moyens. D'accord ? Nous avons le savoir-faire. C'était une lettre de noblesse que nous avions avant. Nous devons aujourd'hui la retrouver. Parce que ces matières premières qui nous permettent de créer l'art, l'artisanat, nous l'avons ici. C'est ça. Donc, il est temps aujourd'hui que nous nous prenons en main. Mais pour ça, il nous faut des hommes et des femmes de valeur qui soient engagés. Mais vous avez sur votre liste des femmes et des hommes de valeur. Ils sont sur ma liste. Ce sont des gens que nous côtoyons. Les artisans n'ont pas encore fait le choix de les mettre à la chambre. Il faut qu'ils soient là pour pouvoir les accompagner. Et nous le serons. On est obligés. Parce que je vous dis, moi-même, j'attends mon matériel de vote. J'attends des autres. Et je peux vous dire que si nous sommes des artisans, ce n'est pas parce que là, j'ai deux entreprises qui tournent. Il y a celle-là, il y a l'autre. Alors, l'autre entreprise qui relate de la chambre des métiers, et bien moi, en tant qu'artisan aussi, j'ai envie de dire à ceux qui, comme moi, on a toujours galéré, on a toujours attendu de nous, de notre porte-monnaie, de nos amis pour nous apporter leur soutien quand on en avait besoin. Mais il y a une chambre des métiers, normalement, c'est travailler des artisans. Normalement, c'est travailler d'écouter des artisans, de dire, bon, mais les projets, ça nous a avancé, c'est qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est fait. Mais là, il y a des bureaux, le patron-là, il y a des gens qui président peut-être pas ni tant pour se voir parce qu'il y a des colloques avec des gens, ou alors ça tourne comme si ça ne ressemblait pas, c'était pas pour les artisans. On a même honte, des fois, d'aller dans des endroits comme ça parce que c'est qu'on a qui a pris tellement de haut qu'on a dit, mais où est-ce qu'il y a ? On va en prendre une case, on va en prendre une chambre des métiers. C'est pas un artisan. C'est pas un artisan. C'est pas pour les gens qui ont fait des cases où ils sont arrivés, ils ont regardé des hauts alors qu'ils ont deviné. C'est pour ça qu'il y a juste un problème à la début de ce que ça. Excusez-moi, c'est moi qui a pris responsabilité à moi en parler franche parce que moi aussi je n'ai pas pris gaz à dans ça. Donc, en pas cas, ils ont nié là, nié là, nié là. Moi, en tant qu'artisan, si ils sont liés, moi, parce que si ils ne sont liés, ils ne sont pas liés, ils ne sont pas liés. Ils ont des hauteurs. Ils ont des hauteurs. Je vous dis, j'ai dû aller deux ou trois fois parce qu'il y a une personne du Rézé qui travaille au Rézé dans la chambre de la chambre. Ils ont été cherchés. Ils ont été cherchés. Ils ont été cherchés. Mais je peux te dire que franchement, formation, c'est qu'ils viennent. C'est qu'ils demandent des jeunes en formation. Ils ont dit, passez par la chambre des métiers parce que c'est eux qui occupent de la formation, etc. Ce n'est pas un moyen pour qu'ils ont des hauteurs. Je peux t'affirmer que moi, en deux ou trois fois, ils ont pris moins d'euros. j'ai fait chercher moi-même et mettre une formation en cas dans moi-même. Et je t'assure que quand tu vois ce genre de choses, le système, je peux voir le président si vous n'êtes pas... Non, il est occupé, le rendez-vous... Ah non, sous-président de la chambre des métiers et des artisans, on a obligé d'être à disposition à tout artisan. Vraiment, c'est sans qu'à dire, c'est sans qu'à demander, c'est sans qu'à souhaiter pour la Guadeloupe. Et nous, on aura des référents de chaque commune. C'est-à-dire, tu vois des parogènes qui sont sur la liste et puis des artisans aussi. Mais ça manque beaucoup aussi. Des artisans qui travaillent et qui permettra aux jeunes de faire arriver les jeunes, ils seront en référent. Mais oui, mais ça manque. pour pouvoir venir vers eux et avoir les informations qu'il faut. D'accord ? Et surtout, les artisans pourront transmettre. Parce que quand vous vous rendez compte qu'il y a une quarantaine sur la console du vent, il y a une quarantaine d'artisans qui vont rentrer en retraite. Cela veut dire que leur atelier va être fermé, leur entreprise sera fermée. Il n'y a pas de temps pour les apprentissages qu'on a avant. Il n'y a pas d'école mais il n'y a pas de prévoir aussi à mettre ces apprentissages depuis l'âge de 13, 14, 15 ans. Tout à fait. Et le public qu'il est là, c'est-à-dire les jeunes, ils sont là. Dans toutes les communes, il y a une mission locale. D'accord ? Il suffit de le recenser. Et puis, il faut faire le travail qui est alloué à la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est d'être à la disposition au service de la Guadeloupe des artisans, des entreprises artisanales. Mais attendre. Mais on nous cahit ? Donc nous, nous nous engageons à cela. C'est le rôle. Je prends cet engagement que vous venez de nous. Et je compte sur vous si la Guadeloupe fait confiance à ce que vous proposez. Nous aurons aussi à prendre nos responsabilités et à venir réellement changer les choses. Aujourd'hui, il faut voter. Ben oui, mais qui ne veut pas voter, nous pourrons se voir. Tous ceux qui ont reçu, qui reçoivent, pas mettez en poubelle là. Ben non. Pas mettez à d'un coin. Allez voter. Votez. Mais faites le choix qu'il faut parce que le nouveau tendance c'est-à-dire qu'ils n'ont ni politicien qu'ils n'ont mérité. C'est même mitin. C'est même mitin. C'est même mitin. C'est que les présidents qu'ils n'ont mérité s'ils n'ont pas fait le choix. Alors la liste s'appelle comment chez vous ? L'artisanat solidaire. Très bien. Très facile à reconnaître. L'artisanat solidaire. Très bien. Merci en tout cas M. Patrick Mangon d'être venu et merci à vous d'avoir entendu cette émission. Vous aurez l'occasion de revoir le replay sur www.etv.gp. Si vous prenez un cours, ne soyez pas déçus. Vous allez revoir cette émission et vous verrez aussi cette émission sur Alizé que vous connaissez sur la chaîne 24 et nous serons aussi sur certains supports en ligne. Merci encore. Je vous souhaite le bonsoir. Merci d'être venu. Je vous embrasse. Merci, merci à vous tous. Merci à cette nouvelle comment dirais-je proposition que vous nous faites que nous écoutons que nous entendons et à cette émission de Guadeloupe Patebe. Nous Patebe. Nous ravouez misère. Nous j'allassons pas misère. Bacovidlala. Il faut nous faire en sorte que nous... Bon, voilà. Parole coûte. Merci à mon équipe Némi, Murphy. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur Ici là, Raphaël et là, chez M. Jean-Yves Frickson sur ETV.